Bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle écoute d'Amin Et aujourd'hui on va s'écouter le nouvel album de SchoolboyQ Et oui, Blue Lips Et je vois que t'es dans le thème pas du tout des quips T'es dans le thème des Bloods C'est orange Bah oui c'est orange Ouais mais c'est orange presque rouge Ouais non, je ne prends pas parti J'ai l'impression que... J'ai l'impression que c'est un petit peu de la provoque Les quips En plus c'est qui ? C'est Zequin qui se revendique Des quips Les quips de Colomb Ok bon Combien de thème album ? Alors Setbacks Musique Musique Tout à fait Musique 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 Crash Talk Voilà Et Blue Lips Voilà Ok Franchement c'est une discographie bien fournie C'est fournie ça y est C'est fournie Avec euh... Son classique Ouais Même ces deux classiques je dirais hein Le Blankface LP C'est le moins... Euh... Le moins estimé Par le grand public Et Oxymorone c'est vraiment celui qui le fait connaître Donc c'est deux albums références Ouais ouais du très grand public ouais Mais euh... D'ailleurs euh... Sur Twitter il a fait le classement de ses albums Oh la la c'est catastrophique Est-ce que je peux euh... Dire quelque chose pour moi Alors... Juste le... Bon... C'était sûr et certain qu'il allait mettre en premier son nom d'année Ouais mais voilà Bon... On le compte même pas tu vois Mais c'est... Enfin c'est ridicule de faire ça Enfin je trouve que c'est vraiment... Uniquement pour de la promo et du marketing En mode Ah... Écoutez mon nouvel album C'est le meilleur... Meilleur que le Oxymorone Moi c'est pour ça que ce qui m'intéressait Ca n'a aucun sens Ouais mais ça m'intéressait quand même de voir Le jugement de sa discographie Mais jusqu'à la place 2 Parce que la place 1 je savais qu'il allait mettre ça Comme tout rappeur qui sort un nouvel album C'est mon album euh... C'est mon meilleur album et tout Et du coup j'étais un... Un peu surpris de voir Blankface euh... Devant Oxymorone Et devant Oxymorone il a mis A Beats and Contradiction Ouais j'ai vu Mais tu sais souvent euh... Les artistes Leur meilleur album Ils n'arrivent pas à l'estimer euh... Ouais... A leur juste valeur Parce qu'ils ont la tête dans le guidon C'est ça Au moment où ils le font C'est exactement ça Et je pense que tu vois par exemple Quand un artiste se remémore un album Nécessairement ça va pas être comme nous On se remémore ce même album Oui bien sûr Parce que bah lui il était dans la production Et si la production par exemple Elle avait été chaotique à l'époque Oui Tu vois Snoop il en parlait Sur certains albums de Death Row Genre c'est des énormes classiques Mais il dit genre je kiffais pas ma vie Ouais bien sûr Et du coup le mec limite il préfère ses albums d'après Parce que bah il était dans un environnement plus sain Les allers-retours en prison aussi Exactement Euh... Le fait qu'il soit acquitté de... Enfin il a failli prendre euh... Ouais voilà il a failli prendre perpète et tout Non mais c'est clair Mais c'est pour ça que pour moi C'est un point de vue qui n'est pas recevable Si t'es un auditeur euh... Ouais Et t'as envie de savoir vraiment Ah non oui En termes de qualité qu'il est mis en album Mais c'est juste intéressant quand même Si le mec il justifie juste pour voir un peu euh... Ouais Les raisons par exemple pour moi Je trouvais intéressant que pour Blankface Euh... Ils disent que euh... Genre c'est l'album euh... Donc après Oxymoron où il avait explosé Mais les gens n'y croyaient pas trop Ne croyaient pas à la direction artistique qu'il avait voulu prendre Le fait d'avoir euh... quelque chose de moins grand public Un petit peu plus euh... Entre guillemets expérimental Et genre il dit du coup il a dit ouais c'est euh... L'album euh... De gangsta rap le plus expérimental Tu vois Et il disait c'est pour ça que ça lui avait plu Parce que malgré tout ça a fait des bons chiffres Et que du coup il a pu dire aux gens bah voilà J'ai voulu euh... Euh... collaborer avec d'autres artistes J'ai voulu faire des sons un peu différents Et ça a fonctionné Et le... Et le truc c'est qu'il avait quand même Dad Park Et il avait quand même Dad Park Énorme à l'époque Ouais C'est un gros single hein En vrai vraiment c'est un album qui vit très bien Ouais il vit super bien Ouais il vit vraiment bien Plus précisément sur Blank Face LP Voilà ce que SchoolboyQ a déclaré sur Twitter Après avoir sorti des morceaux pop Dans le sens populaire Je ne voulais pas qu'on me mette dans une case On m'a dit que l'album n'était pas prêt Ça m'a tué le mental Ça m'a presque ruiné On m'a dit que Dad Park avait flopé Ça m'a foutu un coup au moral Mais voilà Je suis resté concentré J'ai eu soit disant une première semaine mauvaise pour l'année 2016 Pour les standards de l'année 2016 Mais deux mois plus tard L'album a commencé à bien fonctionner « That part » est devenu « Soupadopa Platinum » Et Blank Face est un classique Je m'en fous de ce que vous pouvez dire Au début Je ne l'aimais pas trop Parce que les gens Me disaient que c'était pas super C'était pas trop ça Mais finalement c'est un des albums de gangster rap les plus créatifs Et le fait que cet album soit or Me rend plus fier Ça me fait beaucoup plus plaisir qu'Oximoron qui est Platinum Et après Habits & Contradiction il l'a mis 3ème Et il disait parce que c'est là où il y a mon premier hit en fait Ça c'est un classique pour moi Avec Aïsa Proki Ça pour moi c'est mon classique personnel C'est Habits & Contradiction Les tracks s'enchaînent trop bien L'ADN de l'album est tellement lourde Avec comme t'as dit les featuring Il y a Jenny Aiko aussi dessus C'est magnifique sur Sex Drive là Bref Et il devient polyvalent sur cet album Là tu te dis putain il fait des tracks qui sont albums matériels Ouais et single matériel aussi Single matériel ouais End on the wheel Pfff mec Même des rigots frère Des rigots Art de detox aussi Ouais Et t'as un mix Detox is like a mix away C'est bon Bon Là les gars Ouais le nouvel album il est sorti Blue lips Donc euh Bah on va pas euh Tergiverser plus longtemps que ça Alors du coup bah Est-ce que tu peux nous faire ton classement euh Ah Alors euh Que j'ai vu en plus au Bataclan D'ailleurs il y a une photo légendaire Oui c'est vrai Ouais Putain j'étais tellement content de l'avoir vu gros En plus tu l'avais vu pour quelle euh Bah c'était pour Oxymoron Oxymoron ouais Mec Mais j't'ai oublié de le voir Ah non t'avais raison Ouais mec Et euh C'était un meet and greet tu vois Ouais On l'avait payé pour le voir et tout On avait pris une photo On l'a pas parlé Mais tu vois C'est cool Tu vois j'étais impressionné quand même Même s'il est petit Ouais Puis la taille de Kendrick Il est pas très grand Mais il a du charisme Mais putain je me rappelle j'étais en fosse Et je m'étais décalé tellement c'était hardcore Ah ouais Et c'est rare que je me décale Parce que quand il y a du mouvement Ah ouais putain c'est ouf ça Mec je te jure c'était vraiment physique Et je m'en rappelle Le DJ avant qu'il arrive Il avait tellement chauffé la salle En fait on était déjà morts Il est rentré sur Gangster On était déjà cuit Mais d'ailleurs il faut parler de l'importance du DJ Qui chauffe la salle avant que le rappeur arrive Parce que ça en vrai ça change Ça peut changer un concert Ouais bien sûr Bien sûr ça Ça met le ton en fait De ouf De ouf Et euh ouais bah écoute Vas-y hein Moi je mettrais En dernier je pense que je mettrais Crash Talk Ok Même si j'ai vraiment appris à l'apprécier L'album Euh En fait il est beaucoup moins ambitieux Qu'Oxima One et Blank Face LP Mais je retrouve quand même des sonorités Déjà parce que c'est les mêmes beatmakers Nézen Rio par exemple Mais euh Ouais franchement euh Aujourd'hui je me réécoute avec euh Avec beaucoup de plaisir Euh En quatrième Je mettrais euh Habits and Contradictions Ok Euh Tu mets 7 backs devant Habits ? Je mets 7 backs devant ouais Ah ouais ? Je mets 7 backs devant euh Parce que je le trouve euh En euh En J'aime bien cet aspect euh En devenir Ok Ok Euh Tu sens que euh Il cherche Il cherche encore Tu sens que c'est un peu brut Je te rappelle de What's the world What's the world Juggies with hoes Avec Epsoul Ah non il y a Il y a un enchaînement Il y a un autre track Il y a un enchaînement de ouf Moi c'est What's the world La prod elle m'avait choqué Elle m'avait choqué Avec J-Rock là Non ça c'était ouf Attends C'était dingue ça Schoolboy Euh Ouais Euh T'as What's the world I bet I got some weed Bet I got some weed Bet I got some weed Juggies with hoes Avant t'as aussi Lighter the head Non franchement euh Putain to the beat Crazy Situation elle est incroyable I'm good Oh putain Ouais non il y a des Mais du coup voilà après je mets Setbacks Ensuite je mets Blankface LP En 3 du coup En 2 En 2 Enfin Sans compter l'album actuel Oui oui d'accord ouais ouais Et puis Oxymoron en 1 Moi c'est Cet album en vrai pour moi C'est vraiment limite un chef d'oeuvre hein Pourquoi parce que genre Y'a vraiment aucun morceau Que je trouve En de ça que je skippe Et puis en plus y'a des bonus Avec peut-être L'un des meilleurs morceaux de sa carrière Fuck LA qui est en bonus Non c'est l'outro Non c'est en bonus gros C'est quoi l'outro ? L'outro c'est Man of the Year Ah ouais ? Ouais Peux voir C'est pas indiqué là dessus Ah bon ? Mais oui bien sûr Et ça je l'ai appris Quand j'ai fait la réécoute sur Twitch Moi tu sais c'est quoi mon son préféré de l'album ? Il est même pas sur l'album Enfin c'est un bonus aussi C'est Yeah Yeah Le banger Ah ouais Ok Je rappelle de son Ouais Il le sort Juste en annexe Ouais ouais voilà C'est comme Collect Calls De Kendrick Lamar Par exemple ouais Sur Good Kill Matt City Qu'est-ce qu'il est lourd ce son ? Putain je suis retombé dessus J'ai pété un câble Non mais ce son produit par T.A.C. Non mais là bon voilà On est dans les games T.A.C. T.A.C. Bon On s'écoute ça ? Attends Moi je connais pas les featuring en plus J'ai pas voulu me spoiler Ah ok moi je connais Ok je vais pas nous spoiler J'ai vu par contre Il avait mis un tweet genre J'aimerais bien faire écouter l'album à Jay-Z Ouais Et du coup ils se sont rencontrés Ils se sont rencontrés ouais A Jay-Z avec son gros bonnet là Ouais classique Et il a dit aussi qu'il était disponible Pour Vultures 2 et Vultures 3 si... Oui My lines open Exactement ouais On va-y hein Bon allez C'est parti pour les coups de Blue Lips Schoolboy Q C'est parti Funny Guy WWW F*** T.A.O.I. T.A.C. F*** Sous-titrage ST' 501 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 ou est-ce cause gangsta frère c'est viniste apple 2015 il ya big fish théorie 2017 aussi c'est chaud c'est ouf le flou qu'il a de moi il est vraiment très très fort et tu vois au moins il dit ouais style in my prime et en vrai quand tu regardes au micro du moins on peut penser bon après je sais pas ce que les gens penseront de l'album et tout mais au micro le mec est toujours aussi chaud qu'avant ouais voire même meilleur n'a pas ralenti et j'ai vu là quand il a dit qu'elle a fait son ranking d'album ouais il a dit cette bax hyper lee jeu en fait je savais à peine rapé oui ça mais arrête frérot alors après je peux comprendre mais en fait lui maintenant il rappe sur des prods tellement technique que à l'époque de cette bax pense il aurait été impossible il aurait été incapable mais c'est ça aussi qui fait un peu le charme de cette bax et dont sont que il sait pas qu'il est pas assez d'aise mais tu sens que c'est académique ouais enfin c'est c'est il se cherche même dans les flots il laisse les trucs un petit peu plus roulé et tout donc et c'est un rap qui est vraiment très bon je prends bas oui mais pour le coup il est beaucoup plus versatile maintenant et je pense que c'est ça qu'il voulait dire parce qu'il savait rapé sur cette bax c'est juste qu'il est beaucoup plus créatif en termes de flou ouais et jeu de choix de prod de la manière dont il va poser sur les prods avec les changements d'instru et tout ne pouvaient pas le faire sur cette bax fait avec 5 points maintenant ouais c'est dingue comme quoi tu vois un rappeur il ne cesse de progresser s'il a envie de chine s'il continue à bosser et ben en fait ouais tu peux tu vois et j'ai l'impression qu'il ya un challenge quand il choisit ce genre de prod j'arrive pas ce cantony uniquement à quelque chose de linéaire tu vois la peur à y'a laine skywalker je pense que c'est quoi je pense que c'est le sens capital j'ai l'impression que c'est un trucdique c'est un trucdique ça fait 100% c'est un trucdique c'est un trucdique c'est ça c'est un trucdique c'est un trucdique Sous-titrage ST' 501 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 Un alien C'est n'importe quoi C'est prodigieux Franchement l'album C'est pas un son Je me dis ouais bof Tous les sons Je suis à fond dedans Il y a toujours une proposition Ouais c'est ça Il y a toujours un truc singulier Sur chaque putain de morceau Ok On avance Allez first Mec c'est Happy True Friends non ? Non, 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 stop playin' After I hear out, let's go playin' After I hear out, let's go playin' After I hear out, let's go playin' After I hear out Which girl should I pick until then best friends Google, TS can afford my lease Yeah, it's family defeat on me speak when I bleed Lost so much time I can never recoup One matter of Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est direct Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Son enfance Et qui a toujours cet enfant en lui Qui sommeille Franchement en gros là J'avoue j'ai plus les mots Les instruments sont dingues En fait c'est un fleuve Le bail C'est même plus des morceaux Genre Uniques Il y a des transitions T'écoutes les deux sons d'avant C'est toujours des éléments communs Donc tu as l'impression d'écouter En fait limite une session Récorde tu vois Oui et d'ailleurs j'ai un peu ce côté Un peu déconcertant parce que Tous les morceaux n'ont pas cette structure Couplé, refrain, couplé, refrain Il y a des morceaux il n'y a pas de refrain Il y a juste un pont C'est même dans les structures Tu sens qu'il a voulu faire quelque chose De moins traditionnel De ce qu'il avait l'habitude de faire Et ça Tu vois C'est actuel Sans faire du jeunisme Oui un peu du tout Tu vois le fait de De ne pas être De ne pas se conformer aux structures habituelles Il y a beaucoup de nouveaux rapports qui le font Tu vois Il n'y a plus les trois couplés Les deux refrains Et voilà Et je trouve que S'inspirer, s'ouvrir A ces structures là Mais tout en gardant musicalement Ce qui fait de toi Schoolboy Q C'est être actuel Sans se trahir Tu vois C'est renouvelé quoi On va voir là Allez prochain morceau Big Feet Avec Childish Major Si ça m'a eu le sens Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Bon bah on a un potentiel album de l'année Album de l'année pour l'instant Ah tu le mets devant Vultures Bah en premier écoute comme ça En vrai l'expérience a été tellement lourde Vultures reste ce qu'il est Tu vois mais Mec j'ai l'impression que Schoolboy Q C'est vraiment surpassé dessus là C'est surpassé Les productions Les flows La créativité Le fil conducteur de l'album Les invités Enfin il y a vraiment Là vraiment c'est pour moi La limite une pièce maîtresse De sa discographie Déjà tu vois C'est ça quand t'acquires une certaine maturité musicale Quand tu prends ton temps pour fabriquer des albums Pour les construire Les défaire Les refaire Bah t'arrives à quelque chose de splendide Quand t'es à ton prime Comme lui Parce que M.Signum en parlant Il est à son prime Je suis désolé Genre les changements de flow Le côté affûté de ses flows Et tout Enfin Il est trop acéré en fait Sans être scolaire en plus Sans être scolaire Il est trop létal en fait Sur les prods Genre direct il tue quoi Et ouais Franchement J'avoue J'ai pris une gifle monumentale Donc pour moi AOT Sans problème Ouais Bah écoute Ouais Moi après c'est juste Je veux voir Si les réécoutes seront aussi bien Mais clairement De toute façon Je le savais que Quand il y avait eu L'extrait à la Boiler Room Déjà j'ai senti Son énergie C'était l'énergie d'un mec Il sait ce qui va sortir Tu vois Avec son historique aussi Où il a quand même Une excellente discographie Et oui clairement On a un potentiel album de l'année Donc je suis hyper content En vrai Moi ça me fait super plaisir On est en 2014 Schoolboy Q Bah ça fait maintenant Plus d'une décennie Que je le suis Moi c'est vraiment Tu vois même quand je vois Il y a un feat avec Epsol Que le morceau il est lourd Ça me fait super plaisir Parce que je me dis Putain c'est des mecs Ils ont bercé en fait Ma deuxième décennie D'auditeur rap Donc la décennie 2010 Vraiment quand je les écoute Quand je réécoute Des morceaux de l'époque Des projets de l'époque J'ai tout de suite Des flashbacks Je revois des environnements Dans lesquels j'étais Des lieux Enfin c'est vraiment Leur musique Elle m'a vraiment touché Genre c'est vraiment des mecs Des artistes Je suis hyper hyper attaché A ces gars là D'où aussi L'épétage de câbles Que j'ai pu avoir sur Kendrick Parce que quand t'es autant Attaché à des artistes Et que tu te sens déçu Voir trahi Bah ça fait encore plus mal Et voir que Schoolboy arrive encore A faire honneur A cette étiquette TDI J'ai carrément acheté Un pull à l'époque TDI Bordel Je m'étais fait livrer Les frais de port Je crois Qu'ils étaient aussi chers Que le pull en lui même Parce que c'était pas Une promo ni rien C'était juste C'était tellement en sang Que je me suis dit Il me faut une pièce TDI Tu vois C'était vraiment En fait J'avais l'impression De vivre Un peu Ce que les gens ont vécu A l'époque de Death Row Tu vois D'ailleurs Beaucoup de gens disaient TDI C'est le nouveau Death Row Dans le sens où Ils ont plein d'artistes talentueux Ils collaborent entre eux Il y a un renouveau Parce que c'est vrai Que c'était aussi un renouveau De la West Coast A ce moment là Eux Avec les Thérèse Martin Avec les YG Mais tous ces mecs là Ils faisaient partie d'une D'une Comment dire D'un 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 univers En fait De nouveaux artistes Avec des nouvelles sonorités Et avoir Scoop Boy Q Encore aujourd'hui Qui se fait chier Qui sort un putain d'album Potentiellement Album de l'année Je suis trop 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 content Et j'attends du coup Encore plus Le rollout TDI Tu vois Qu'est-ce que ça va donner Sur l'album de J-Rock Sur l'album d'Epsoul Lance Skywalker Je me dis Je me dis Peut-être que musicalement TDI Ils ont trouvé des nouveaux trucs Parce qu'il y a beaucoup De Tate Beast Sur l'album Tate Beast Est énormément présent Et ça aussi Avoir un des beatmakers Qui était là Depuis le début De TDI Qui faisait partie De ce quatuor Digiphonics Tate Beast T-I-T-H-C Soundwave Et Willie B Encore là Plus de 15 ans plus tard A délivré Des prods de fou Bah Merci quoi Merci Donc Ecoutez Dites-nous Ce que vous avez pensé De cet album Scoop Boy Q Mettez-nous un classement De sa discographie Vu qu'on a quand même Une discographie assez Assez fournie Bon vous pouvez inclure Ou non cet album Et les autres Vous avez eu le temps De les maturer Mais mettez-nous un peu Pour voir S'il y a ce consensus Sur Oxymoron Ou si on a des petites Des petites différences Puis Ecoutez Voilà Ce que vous avez pensé De la vidéo Dans les commentaires N'oubliez pas de vous rendre Sur les réseaux sociaux Qui sont Aménie Hugo1 Sur Twitter Aménie Hugo Sur Insta On se retrouve Pour une prochaine vidéo D'ici là Prenez soin de vous Peace Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501